bonsoir bonsoir à toutes bonsoir à tous merci d'être venus ce soir nombreux pour cette nouvelle conférence d'exception de l'université grenoble alpes une soirée qui nous tient tous à coeur et je vais laisser la parole à notre présidente à la présidente de la commu madame lise dumazie pour ses premiers mots d'introduction merci bonjour bonjour à toutes bonjour à tous et merci d'être fidèlement présent pour ces conférences d'exception et d'être ici pour accueillir john agnew et l'écouté donc nous avons aujourd'hui ce plaisir et cet honneur donc d'accueillir john agnew qui est professeur à ucla c'est à dire l'université de californie à los angeles et membre de la brutish academy dans le cadre de notre cycle de conférences organisées par l'ensemble du site et de la communauté universitaire et que nous avons intitulé faire connaissance j'y reviendrai par ce cycle de conférences notre communauté académique et de recherche souhaite donner au public universitaire mais pas seulement aussi au public de notre cité de notre territoire un large accès à des personnalités et à des savoirs de haute qualité dans l'ensemble des disciplines qui sont enseignées et explorées sur notre site il s'agit ainsi pour nous de mettre en lumière un domaine scientifique en lien avec la recherche menée ici et ailleurs d'éveiller la curiosité sur une thématique de faire rayonner les sciences et la communauté universitaire d'offrir aux étudiants et aux habitants l'occasion de rencontrer une personnalité reconnue aussi ces conférences se veulent-elles résolument ouverte et accessible dans une démarche pédagogique par rapport aux étudiants et de diffusion des savoirs auprès d'un large public nous avons déjà reçu dans ce cadre plusieurs univers depuis plusieurs années plusieurs personnalités prestigieuses jean pierre sauvage prix nobel de chimie et hiroshi amano prix nobel de physique en 2017 pierre rosanvalon sociologue membre du collège de france et julien prévieux un artiste de renommée internationale il y a quelques mois et donc aujourd'hui john agneau alors cette programmation montre bien la richesse et la diversité des thématiques et des domaines de recherche explorés sur le site grenoblois que ce soit en sciences et technologies ou en sciences humaines et sociales ces personnalités venus rencontrer la communauté universitaire et de recherche et plus largement les grenoblois ont des parcours et des domaines de recherche très différents mais toutes ont un point commun la volonté de partager leur savoir et leur passion notamment auprès des jeunes c'est pourquoi pour chacune de ces conférences des rencontres privilégiées avec étudiants doctorants et même lycéens sont organisés dans le cadre de cours de séminaires d'ateliers ou tout simplement de rencontres dans les lycées ainsi pour la conférence de ce jour c'est avec le lycée argouge que les équipes ont travaillé et nous accueillons d'ailleurs ce soir dans l'amphi plusieurs lycéens donc soyez les très bienvenue ainsi faire connaissance c'est le sous titre de ce cycle de conférences prend tout son sens donc oui nous faisons connaissance avec le conférencier mais nous créons également ensemble de la connaissance de la connaissance collective de la connaissance partagée de la connaissance mutuelle et nous animons un processus de connaissance à travers ces rencontres telle est en tout cas notre ambition car au delà de notre mission première de production des savoirs et de transmission des savoirs nous avons aux étudiants nous avons aussi la mission non moins importante de les diffuser très largement de les partager de les soumettre à la discussion de susciter le débat et de le nourrir alors susciter le débat autour des sciences et des techniques est bien sûr fondamental pour que les citoyens et particulièrement les jeunes adultes puissent s'emparer de manière avertie des redoutables questions sociales et politiques qui se posent à nos sociétés quant au bon usage des développements portés par le progrès des sciences et des techniques qui n'a jamais été directement le progrès social c'est des choses qui sont reliées mais pas naturellement il faut les relier mais je dirais que les questions d'organisation sociale d'évolution culturelle de processus politiques sont tout aussi fondamentales et tout aussi complexes le sujet de ce jour la géopolitique à l'ère de la mondialisation concerne chacun de nous dans les choix qu'il a à faire en tant que citoyen et faire connaissance de ce sujet et autour de ce sujet est une expérience capitale je remercie l'ensemble des conférenciers ayant accepté nos invitations et tout particulièrement aujourd'hui john agneau nous sommes très honorés de l'accueillir aujourd'hui à l'anphivelle je remercie également les équipes qui travaillent à la réalisation de ce cycle c'est un vrai projet collectif auquel tous les établissements contribuent les établissements du site universitaire et au delà j'ai cité le lycée argouge le rectorat on travaille avec la cité de manière globale et que ce soit pour sa programmation pour sa mise en oeuvre et cela illustre de façon éclatante la qualité de ce que nous faisons ensemble merci à tous d'être ici je vous souhaite une excellente conférence et une très belle rencontre avec john agneau donc je vous remercie lise et l'université grenoble alpes la commune en son ensemble pour son accueil de john agneau que je vais donc vous présenter rapidement il n'est pas innocent et léger en fait de parler géopolitique aujourd'hui et les sujets de recherche de john agneau croise en de nombreuses façons l'actualité l'actualité des populismes l'actualité des conflits autour des questions de souveraineté et toute la trajectoire de john agneau qui est difficile de résumer puisque j'ai essayé de l'illustrer par ses livres uniquement et pas uniquement et pas sans parler des articles témoigne en fait d'une d'une longue quête d'interrogation sur le lien entre l'espace le pouvoir le politique et sur l'expression des formes de pouvoir telles qu'elles émanent en fait de différentes instances et pas uniquement des états donc john va vous présenter une vision de la géopolitique qui parle aussi des entreprises qui parlent des individus qui croisent le politique l'économique le culturel de façon assez originale alors john agneau est un professeur distingué de géographie de l'université de californie à los angeles avec lesquels laquelle nous sommes très honorés de participer de collaborer au travers de cette invitation john est en effet l'invité de l'uga pour un mois il séjourne scientifiquement à pacte et il participe à des activités pédagogiques à l'institut d'urbanisme et de géographie alpine sur le site vini musée il c'est une petite étape en fait dans sa vie internationale puisqu'il a travaillé en allemagne en italie il est l'invité de non très nombreuses universités qui s'intéressent à son expertise en fait sur la question de la géographie politique de l'europe perçu enfin travaillé depuis un point de vue contemporain mais travaillé aussi depuis un point de vue historique puisqu'il travaille notamment sur son domaine de spécialité qui est l'italie il a travaillé sur la l'espace et la politique d'or et la construction de l'état nation dans l'italie moderne ce qui le conduit en fait à formuler des hypothèses extrêmement originales sur l'évolution des antagonismes politiques dans l'italie contemporaine et notamment avec un livre vous l'avez vu paru sur l'italie de berlusconi mais avec une expertise très actuelle sur les questions de sur les questions de souverainistes et populistes dans l'italie d'aujourd'hui domaine sur lequel il donnera un séminaire par ailleurs la semaine prochaine à pacte dans les locaux de l'iep jeudi 11 si cela vous intéresse alors john agnew en fait est quelqu'un qui a une trajectoire remarquable il a commencé ses études en angleterre il conserve un passeport britannique il a continué il est parti ensuite aux états unis pour son pour son doctorat dans l'université de ohio state et donc il a une trajectoire en fait qui le qui le qui le localise au départ dans une géographie plus régionale urbaine comparative d'emblée il va être une cesse en fait de construire des ponts entre la vieille europe et le le nouveau monde et cela va se traduire aussi dans sa trajectoire scientifique je ne serai pas trop longue mais je vais quand même insister là dessus ce que vous voyez derrière moi en fait c'est sur toute la partie gauche une série de handbooks ou de compagnons de ces livres en fait qui sont des livres collectifs qui marquent des points d'étape dans l'avancement d'une discipline et il est de ces personnes en fait qui partagent de façon élargie et donc qui emmène avec lui le renouvellement d'un champ disciplinaire celui de la pole géopolitique dite critique et de ce point de vue là c'est quelqu'un d'extrêmement précieux pour nous tous qui le lisons qui travaillons avec son oeuvre c'est aussi le fondateur d'une d'une revue ce qu'on appelle un journal scientifique qui s'appelle territory politics in governance c'est une des rares personnes en fait qui comprend finalement depuis le monde anglo ce que c'est le que le territoire à la française ou à la latine puisque en anglais normalement territory c'est vraiment l'espace de l'état et point barre il n'y a pas de questions moins beaucoup moins de questions subétatiques culturelles régionales qui sont liées à cela et à ce titre là c'est aussi un interlocuteur et un passeur c'est quelqu'un qui s'interroge donc depuis très longtemps sur la nature du pouvoir en lien avec des questions d'hégémonie de globalisation de souveraineté et ses livres sont continuellement édité réédité comme vous allez le voir sur la diapositive suivante si vous le voulez bien c'est pas moi qui ai la main sur les assis ici en fait j'avais pas vu qu'il y avait ça voilà j'ai me suis amusé à passer son sa page web à la moulinette en fait du jeu des mots clés et on voit que effectivement la question de la géographie de la politique sont bien centrales on vous a pas menti sur le sujet de la conférence d'aujourd'hui on voit aussi que et bien en fait john est quelqu'un qui a le souci de toujours continuer une pratique du terrain et des analyses empiriques à la fois qualitative et quantitative notamment beaucoup à partir de l'italie mais pas uniquement c'est quelqu'un qui a aussi écrit sur sur la chine et sur les enjeux et qui élargit en fait ces problématiques aussi au fur et à mesure de l'évolution du monde et notamment pour aborder des questions autour de la géographie du climat du changement climatique qui a récemment écrit sur le rapport à l'espace dans l'oeuvre de fellini c'est quelqu'un en tout cas que nous avons grand plaisir à côtoyer pendant un peu plus que cette conférence et que nous avec dont nous sommes heureux de vous faire partager toute la connaissance et l'expertise ce soir alors si ça ne vous a pas suffit nous avons le plaisir donc de travailler continuer à travailler avec john agnew pendant les semaines qui viennent puisqu'il est ici jusqu'au 17 octobre et nous vous convions en fait donc à toute une journée de travail sur son oeuvre qui a lieu donc mardi prochain si vous le pouvez vous êtes les bienvenus tous les séminaires sont bien sûr ouverts et à une journée d'études sur la question des populismes en particulier sur ce qui se passe aujourd'hui en italie et en comparaison avec ce qui se passe aux états unis donne avec la politique de trump et sur une question qui est effectivement fondamentale pour nous ici aujourd'hui depuis depuis la france et depuis grenoble je ne serai pas plus long que cela je vous laisse sur ce nuage de mots lui même à john a préparé un powerpoint pour accompagner sa présentation et je vous souhaite d'abord et avant tout une très bonne soirée et un très bon moment en compagnie de john agnew et un très bon moment en compagnie d'abord et un très bon moment en compagnie de cette invitation. Normalement, je ne dirais pas un texte, mais pour la traduction, j'ai décidé de rédiger un texte qui rend le tout un peu moins spontané. J'espère que vous ne trouverez pas ma communication tellement exceptionnelle qu'elle serait incompréhensible. Je vous prie de m'excuser pour le choix de m'exprimer en anglais et j'espère qu'il ne sera pas perçu comme une expression d'impérialisme culturel, mais plutôt comme conséquence de mon incompétence en français. Je serais incapable de parler le français. Mon objectif ce soir est de justifier l'affirmation. C'est un bon départ. Comme je disais, mon objectif de ce soir, c'est de justifier l'affirmation selon laquelle la géopolitique est à l'origine de la mondialisation des dernières 50 années, c'est-à-dire, elle est une manifestation de la géopolitique plutôt qu'une entité organique intrinsèquement séparée de la politique dans notre monde. Ce n'est pas séparable de la politique dans notre monde. Une image de la mondialisation qui prévaut consiste à considérer la mondialisation comme le tout économique qui refoule le tout géopolitique, comme pendant la guerre froide. Depuis la crise financière de 2007-2008, les dernières années ont montré un renouvellement de la géopolitique ancienne avec des rivalités entre les empires. Par exemple, l'annexation de la Crimée par la Russie. Voilà la couverture de Private Eye. Le président Putain avertit l'Ukraine « Ayez l'amabilité de déplacer votre frontière de notre troupe si on habite en Ukraine ». On ne trouve pas ça très drôle, mais l'idée, c'est qu'il y a un conflit fondamental d'intérêts entre la Russie et l'Ukraine. Ou les agissements iraniens à travers le Proche-Orient. Voilà le titre d'un article récent sur l'Iran. On crée un pont de terrain à travers l'Irak et la Syrie jusqu'au sud du Liban. Ce sont donc des exemples de ce que nous considérons la géopolitique. Évidemment, à l'apogée de la mondialisation, des invasions et des interventions comme celle des États-Unis en Irak, laisse croire que la coercition militaire et l'expansion territoriale n'ont pas été éliminées de la politique mondiale. Les États-Unis ont par ailleurs profité de leur position géopolitique pour sponsoriser la mondialisation dans la poursuite de buts géopolitiques plus précis et étoiles, par exemple lorsqu'ils appliquent des sanctions contre leurs adversaires en Iran, Russie et Corée du Nord. On voit ainsi fréquemment une opposition entre la géopolitique et la mondialisation dans des tentatives d'expliquer comment le monde fonctionne. La mondialisation se substitue à la géopolitique. Si on associe la géopolitique surtout au déterminisme géographique, une canalisation de l'impulsion universelle de l'expansion territoriale dans tous les États, la mondialisation est perçue comme créatrice, le monde indépendant et plat dans lequel le flux de biens, de personnes et des capitaux refoule le monde territorialisé avec ses révélités entre empires si caractéristiques du passé. Brian Bluay a consacré un livre à cette opposition. Il écrit « Les politiques géopolitiques cherchent à mettre en place un contrôle national ou impérial sur l'espace et les ressources, la communication, la capacité industrielle et la population du territoire. » Alors que la mondialisation est l'ouverture de l'espace national au libre flux des biens, des capitaux et des idées, la mondialisation enlève les obstacles au mouvement et crée des conditions dans lesquelles le commerce international des biens et des services peut croître. Toutefois, une telle distinction claire est née à peu de sens historique. Certes, la période de 1875 à 1945 peut être caractérisée qu'un mer dans lequel les rivalités entre empires l'emportaient sur le commerce ouvert et la guerre froide de 1945 à 1991 signifiait une grande fracture géopolitique entre un Occident relativement ouvert au libre flux et un Orient relativement autarchique. La géopolitique classique comme discipline s'est développée pendant cette première période à partir de la fin du XIXe siècle et représentait une tentative de justifier l'impérialisme en termes naturalistes de l'espace et de la race. Mais pendant toutes ces périodes ont trouvé chez certains gouvernements, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, comme dans certaines entreprises, des tentatives de s'étendre au-delà des côtes des pays mers et de demander d'éliminer des barrières au commerce et à l'investissement. Ces tentatives ont porté leur fruit pendant la guerre froide et englobent la plus grande partie du monde depuis les années 1990. La mondialisation avait ainsi ses origines dans les conflits territorialisés du XXe siècle. La mondialisation ne fut pas le contraire de la géopolitique, mais au contraire une option stratégique poursuivie par certains acteurs à l'intérieur des conflits géopolitiques qui ont déchiré le monde au cours du siècle. Les célèbres philosophes des Lumières Montesquieu et Voltaire ont estimé que l'empereur Alexandre de Macédoine avait provoqué une grande révolution en transformant le commerce à travers le monde connu. Au XVIIIe siècle, le terme commerce avait une exception plus large. Il s'agissait non seulement des échanges économiques et intellectuels, mais aussi des relations et des échanges entre les peuples, les États et les sexes. La plus grande vertu d'Alexandre semble avoir été d'avoir respecté les mœurs des peuples conquis et d'avoir encouragé le commerce plutôt que les stases territoriales qu'on associe dans l'historiographie des Lumières à l'Empire persan. Alexandre a ainsi livré un modèle d'émulation pour la construction des empires européens à la fin du XVIIIe siècle. Et on a perdu cet imaginaire à la fin du XIXe siècle avec la montée des compréhensions naturalistes et relations entre États et empires, selon lesquelles les États et les empires se trouvaient dans une compétition biologique déterminée par leur emplacement sur la surface de la Terre. C'est donc le moment de la naissance du mot « géopolitique » et depuis lors, le mot est poursuivi par l'homme de ce péché original. Toutefois, les personnes, les choses et les capitaux se déplacent depuis les lunes des temps. Nous n'avons jamais eu l'habitude de vivre derrière des murs qui ne seraient tombés que récemment. On était dans un monde où il n'y avait presque pas de murs. Je trouvais ce dessin très intéressant compte tenu des différents débats aux États-Unis. Ce dernier temps, vous voyez l'arrivée des Puritains sur la côte des États-Unis et regardez qui regarde derrière le mur. Il n'y avait bien sûr aucun mur. Et puis, il est possible que les Amérindiens pensent aujourd'hui qu'il aurait fallu avoir un mur. Il est concevable que Montesquieu et Voltaire avaient dans leur référence à l'exembre une conception différente de la géopolitique, une conception fondée sur un fonctionnement sur base de réciprocité et échange entre les lieux et redistribution des ressources des colonies aux pays mers. C'est dans ce sens que j'ai essayé, comme d'autres, de faire revivre le terme en le mettant en rapport entre la structure politique globale des États, des empires et d'autres autorités politiques à une époque que l'on pourrait qualifier de l'ère de la mondialisation. Ceci ne signifie en aucun cas un monde plate dans lequel toute unité politique aurait une égalité de chance. Au contraire, tel que j'emploie le terme géopolitique, il implique une hiérarchie mondialisée semblable à celle des passeports qui permettent à leurs détenteurs de passer plus ou moins facilement d'un pays à un autre. Par exemple, sur ce cas, vous voyez que les pays très sombres, là, les citoyens n'ont pas besoin de visa, si on vient de l'Australie ou de la France ou du Canada, on peut accéder à 123 pays, mais si vous venez de la Somalie ou de la Syrie, vous souhaitez la bonne chance. Ce n'est qu'un premier simple indicateur de la hiérarchie mondiale. Là où vous êtes dans le monde, ça a des conséquences sur la façon dont vous vivez. Il y a une affinité entre ma démarche et celle de l'ouvrage de Carl Schmitt, le Nomos de la Terre de 1950, de ce Nomos de la Terre. Il faut le mentionner pour créer une certaine distance entre cette démarche et une évidente alternative. Dans le Nomos, Schmitt, qui était un juriste conservateur allemand qui a soutenu pendant un temps le régime nazi, a conçu la géopolitique en termes de sphères d'influence concurrents dans lesquelles des éléments régionaux domineraient une région donnée au-delà de ses frontières territoriales. Le modèle fut la doctrine Monroe des États-Unis pour réserver aux seuls États-Unis le droit de la légitime intervention dans l'hémisphère occidental. Schmitt a tenté de fusionner la géopolitique et l'économique en affirmant que les pouvoirs dominants ne devraient pas chercher un excès des territoires, mais plutôt d'intégrer les espaces avoisinants dans leur sphère d'influence, ce qu'il a appelé spatiale barraille. On pourrait dire que c'est ce qui s'est produit à des grandes parties du monde pendant la guerre froide. L'émergence de l'Union européenne comme autorité supra-régionale a augmenté l'attrait de cette logique. L'ouvrage de Schmitt paraît ainsi prophétique. Mais il y a trois problèmes majeurs dans cette démarche, problèmes qui dépassent la réputation sultureuse de son auteur. L'un est que sa démarche ignore le rôle que jouent des acteurs en dehors des États en général, et des puissants supposés régionales en particulier, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie ou l'Allemagne dans la politique mondiale. Un deuxième problème, c'est que les grosses rômes, les grands espaces identifiés en tant que tels, peuvent exister, mais que le rôle de puissance dominante est loin d'être évident, et que les considérations géopolitiques peuvent ne pas toujours être plus importantes que les considérations économiques ou culturelles, par exemple en Asie du Sud ou dans le Moyen-Orient. Finalement, la mondialisation, vue comme ensemble de processus qui opèrent potentiellement à travers le monde en raison d'évolution technologique dont la communication et le transport est stimulée par des politiques étatiques qui favorisent le commerce et l'investissement transfrontalier ne font nullement partie des calculs théoriques de Schmitt. Même lorsqu'il rejette l'annexation comme motif de la suprématie spatiale, Ramm ou Reut, Schmitt ne s'échappe pas à la logique territoriale de l'autarchie économique et la vérité de son engagement de longue date dans les théologies politiques du folk, du peuple, que ce soit le peuple allemand ou un autre. Son antilibéralisme le rend incapable de concevoir un monde dans lequel la géopolitique centrée autour des États coexistent, voire guide l'ordre politico-économique planétaire. C'est un sens d'un monde en déclin ou perdu qui détermine la perspective globale de Schmitt et d'autres apôtres de la souveraineté territoriale par les puissances dominantes. Les unités supra-régionales de nos jours sont liées entre elles par les flux du commerce et de l'investissement. Vous voyez ça dans cette carte du monde des flux. Vous voyez l'importance de l'Europe pour la structure toute entière de la mondialisation actuelle. Ce soir, je souhaite discuter trois aspects du rapport entre la géopolitique dans ce sens plus vaste. Je fonde mes réflexions sur Montesquieu et Voltaire et la mondialisation vécue dans le monde depuis les derniers 50 ans. Il s'agit de la géopolitique, de la mondialisation, de la géopolitique du développement et de la géopolitique de la réglementation mondiale. Il faut respectivement, premièrement, évoquer le rôle des États-Unis dans la stimulation de beaucoup de ce qui passe pour la mondialisation économique, du commerce, de l'investissement transfrontalier et accruire vers le monde. Le deuxième point, il faut identifier les capacités de différents États inscrits dans différentes histoires coloniales et étatiques de s'engager dans des stratégies promoteuses de réussite, de croissance économique pour qu'ils puissent tirer les supposés avantages de la mondialisation. Et troisième, il convient de mettre en lumière les nouveaux organismes de la réglementation mondiale, publiques et privées, qui rendent possible et s'adressent au schéma de la mondialisation, souvent de manière indépendante de tout État ou au bon État. Dans cette perspective, Montesquieu et Voltaire nous ont légué une meilleure source d'inspiration pour comprendre le monde de nos joies ainsi que les écrivains géopolitiques du début du XXe siècle comme Kellen et Mackinder. La mondialisation à tout le comprenant aujourd'hui a commencé au XIXe siècle même si elle trouve sa racine dans l'expansion coloniale européenne. Les changements technologiques et managériales qui ont suivi la révolution industrielle ont mené à des augmentations massives de demandes de ressources, de débouchés pour les marchés et des retours sur investissement tous facilités par l'expansion à l'étranger. Et si l'équilibre des pouvoirs en Europe a encouragé les compétitions entre États en dehors des régions, l'arrivée de nouveaux acteurs étatiques tels que l'Allemagne, l'Italie, le Japon et les États-Unis sur la scène globale a vraiment mis à mal une mondialisation dominée par la Grande-Bretagne, une domination du commerce et de la finance à travers le monde. Les gouvernements britanniques ont fourni les règles financières et juridiques, notamment les talons or qui huilaient les rouages du commerce global du XIXe. Et cela a mal fini avec l'émergence de pouvoirs tels que l'Allemagne avec des conceptions plus territorialisées, des organisations politico-économiques et un sentiment plus fermé des accords et qui se sentait exclu des accords et de l'État établi. Et la plupart du XIXe a été dédié à mener des guerres et se remettre de ces guerres. À la suite de la Zemméongale, les Thésanis ont pris le rôle mondial de sponsoriser un retour à ce monde, à une économie ouverte, délaissée par une Grande-Bretagne sur le déclin. Et cela a été créé par le fait que les États-Unis avaient ce désir, l'industrie américaine avait le désir de bénéficier d'une expansion à travers le monde et des perçus et percevaient cette menace de l'Union soviétique et de son modèle autocratique au développement économique. Les racines de la mondialisation contemporaine, on peut dire, trouvent leurs racines au moins en partie dans cette volonté d'endiguer l'Union soviétique. Et il faut prendre en compte le fait qu'il y avait aussi l'écroulement interne du modèle soviétique. Ce qui veut dire qu'à partir des années 80, les États-Unis ont devenu le pays le plus important en termes d'économie et de militaire et leur capacité militaire a, en effet, été très large et beaucoup de dépenses ont été allouées au développement de leurs capacités militaires. Quoi qu'il en soit, l'influence économique et culturelle des États-Unis a été très fructueuse dans, même s'ils étaient défiés ouvertement pendant la guerre froide jusque dans les années 90 par le modèle de l'Union soviétique basé sur un gouvernement central économique planifié, opposé à une propriété privée de la terre et de l'industrie qui, elle, était défendue par les États-Unis. Le gouvernement américain a dû, étant donné leur théologie, de soutenir une levée des restrictions aux commerces, aux échanges à travers un protectionnisme historique de leur propre marché domestique. Les États-Unis ont remplacé la Grande-Bretagne dans l'utilisation de ce pouvoir militaire et financier acquis comme résultat de la Deuxième Guerre mondiale et puisque les autres puissances du monde étaient épuisées à cause des conflits précédents. Et donc, ils ont soutenu le développement de normes financières et juridiques nécessaires pour l'expansion du commerce et pousser pour cela ceux qui étaient en faveur de cela, ce sont les entreprises américaines qui voyaient une opportunité d'investissement et d'investir des marchés de consommateurs partout autour du monde. Et par exemple, quatre exemples de changements technologiques et institutionnels qui montrent cela vont maintenant être listés. Tout d'abord, la levée des barrières au commerce tels que les droits des douanes et des quotas qui sont devenus un objectif important pour la politique étrangère américaine des années 50 aux années 60. Et le gouvernement américain a sponsorisé les cycles majeurs des accords généraux sur les tarifs douaniers pour pouvoir ouvrir le commerce mondial aux biens manufacturés. En ce qui concerne l'agriculture et les services, ce changement a été beaucoup moins actif. Et cela montre que c'était vraiment les entreprises industrielles et les banques qui étaient en faveur de cette ouverture de l'économie mondiale. La réduction des tarifs mondiaux, c'est le graphique que vous voyez ici sur la dépositive, montre la réduction nette des tarifs des droits douaniers des membres GATT entre 1947 et 2001. et voici l'évolution du commerce et de la croissance économique de chacun de ces pays. Le commerce représente une part de plus en plus importante de la croissance économique à travers cette période et c'est ainsi qu'ont été jetées les bases pour l'explosion du commerce mondial, l'explosion et l'expansion et l'expansion et l'expansion et l'expansion et l'expansion des chaînes d'approvisionnement manufacturières. Donc voici l'expansion des échanges commerciaux à travers le monde. Elle aurait dû apparaître plus tôt. Après 2008, vous voyez que vraiment ça s'est mis en difficulté. Voilà qui a été fait en l'AfD. Deuxièmement, alors que la plus grande économie en tant que la plus grande économie en 1945 et après, les États-Unis sont devenus la source principale de la devise du commerce mondial et cela fait de la banque centrale américaine, la Federal Reserve, l'institution mondiale la plus importante du monde et la valeur des autres devises dans le commerce autour du monde étaient fixées, indexées à la valeur du dollar américain avec les banques centrales qui géraient le processus de fixer les taux avec des marges de future action très étroites et la décision par le gouvernement américain en 1971 de passer d'un système monétaire géré par le gouvernement qui a été établi dès 1944 par les États-Unis et par les autres pays dans le cadre des accords de Bretton Woods à un taux d'échange flottant librement dans lequel la valeur du dollar américain fluctuerait en fonction des autres devises résultat d'appels d'offres compétitives dans les marchés ouverts était crucial dans la création d'un système financier tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas une décision délibérée du gouvernement américain de changer le système monétaire mondial mais plutôt une tactique menée par l'administration du président externe pour réduire le déficit de balance de paiement et d'encourager et stimuler les exports américains en dévaluant sa monnaie. Depuis, le système monétaire mondial a été basé de plus en plus autour des taux de change flottants alors que les valeurs relatives de plus en plus de devises étaient fixées sur des marchés de change plutôt que par des gouvernements ou par des banques centrales nationales et cela a vraiment jeté les bases et a jeté les bases non seulement pour un système financier mondialisé mais aussi pour une transmission des risques financiers avec la crise financière de 2008. Avec l'avènement d'autres économies sous la mondialisation telle que la Chine, le Brésil ainsi que d'autres, la taille de l'économie américaine est sur le déclin et une question se pose alors est-ce que le dollar américain peut continuer à dominer comme le support principal du commerce mondial et surtout dans le cadre où les États-Unis utilisent leurs devises comme armes pour imposer des sanctions par exemple. Troisièmement, les grandes multinationales basées aux États-Unis et les banques étaient soutenées et bénéficiaient de cette ouverture à l'économie mondiale sous l'hospice du gouvernement qui a en tour permis aux chaînes d'approvisionnement et aux changements et les changements massifs de modèles mondiaux de développement économique depuis les années 70. Cependant, les technologies actuelles utilisées dans le processus généralement appelées logistiques telles que l'utilisation de containers, l'organisation de chaînes d'approvisionnement qui rassemblent ensemble les différents composants nécessaires à la fabrication de quelque chose situé dans différentes parties du monde dépendent principalement d'un modèle qui est très inspiré du secteur militaire américain et dans la façon dont elles préparent et projettent ses forces sur les fronts, sur plusieurs fronts à la fois. Et donc, comme je l'ai dit, les entreprises soutenaient ce processus. Et donc, c'est des choses tout aussi simples tels que les containers qui étaient utilisés. Le secteur militaire, comme je le disais, aident à la préparation, donc, utilisaient ces techniques pour projeter, pour amener ces forces sur les plusieurs fronts. et en effet, les rouages de la mondialisation comme façon d'organiser la production et la circulation des biens et des capitaux et des peuples reposent fondamentalement sur la logistique. Par exemple, la containerisation qui a été utilisée à grande échelle a d'abord été utilisée à grande échelle par les forces militaires américaines. et ce n'est que plus tard que sa réduction, la réduction radicale du temps que cela prenait pour charger ou décharger. Les bateaux ont mené à une utilisation plus large par la population. La containerisation est un prérequis essentiel pour l'approche juste à temps ou à flux tendu et qui fournit les composants nécessaires à travers un jeune approvisionnement mondial qui connecte par exemple la fabrication d'ordinateurs à Taïwan aux Etats-Unis et en Chine. Et comme le dit Deborah Cohen dit à ce propos que pour la technique du juste à temps pour que cette approche devienne un système mondialisé, les intrants et les produits devaient être coordinés et transportés rapidement à travers l'espace. Les Etats-Unis, le procurement militaire des Etats-Unis a jeté les bases nécessaires pour ce changement pendant la guerre mondiale. Quatrièmement et dernièrement, la seule possibilité de liens entre, à travers les frontières et financiers ont été réalisés à travers la diffusion et grâce aux normes juridiques et aux procédures qui sont gérées par les capitaux d'avocats dans la lecture mondiale basée principalement à New York et à Londres qui font vis de médiateurs dans les émissions d'action, dans les règlements de différents et dans les fusions et acquisitions d'activités. et une raison c'est que Londres a... Une des raisons qui expliquent pourquoi Londres a retenu son rôle central dans l'économie mondiale et l'inertie associée à ce développement d'un système judiciaire et normes juridiques qui gouverne les droits des entreprises et qui date du XIXe siècle. Mais New York joue un rôle de plus en plus important en tant que source de droits qui est au centre de la mondialisation et les normes juridiques américaines et les pratiques dominent maintenant les relations de nombreuses transactions transnationales, notamment les pratiques américaines telles que la classe action, les communications préalables des pièces et ce n'est pas tellement par l'adoption explicite des États de telles procédures mais plus par l'adoption de telles pratiques par le secteur privé et par les acteurs non étatiques et le statut géopolitique des États-Unis bien sûr guide la diffusion de ce processus. Les systèmes juridiques ont toujours eu un syncrétisme, son nature syncrétique ou absorbante des pratiques étrangères d'un degré ou d'un autre. Par exemple, donc ils absorbent ou assimilent une certaine partie. Ça, c'est vrai pour le droit écrit mais aussi pour le droit basé sur la jurisprudence. Et ce qui est nouveau cependant, c'est la façon dont les routes de la globalisation sont lubrifiées par le mouvement transnational de pratiques américaines et telles que c'est transféré par les pratiques américaines en loi transnationale qui favorise plutôt que limite les puissances des entreprises. Et ces tendances suggèrent cependant qu'une fois qu'elles sont en cours, elles sont, elles reçoivent comme un soutien suffisant. La mondialisation n'a pas nécessairement besoin de soutien géopolitique et fréquemment aux États-Unis c'est vu totalement différemment. Effectivement, Friedman disait tout à fait le contraire. La leçon qu'on peut tirer du début du 21e siècle c'est que la mondialisation cessera un jour. La mondialisation fonctionne à travers des institutions gouvernementales mais aussi à des marges. Il y a un mythe selon lequel la mondialisation entraînera la fin de l'État. Au contraire, beaucoup de la force de la mondialisation consiste à tirer des avantages des différences entre la dotation en facteur économique et les politiques fiscales et monétaires des différents pays. Dans ce contexte, certains gouvernements ont été plus aptes que d'autres à profiter des occasions offertes par une économie mondiale d'avantages ouvertes. La carte des pays les plus mondialisés selon un ensemble d'indicateurs montre que le monde est tout sauf plate ou uniforme en termes d'implication active dans l'économie mondiale. Des petites économies européennes ont tendance à être les plus ouvertes suivies par d'autres pays européens les États-Unis et le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Singapour, Hong Kong et la Malaisie. Pour ce qui concerne le commerce, la détention d'actifs étrangers et surtout des obligations américaines et le poids dans l'économie mondiale, la Corée du Sud, le Japon et la Chine sont aussi très importants. comme vous voyez dans cette carte pour ce qui concerne l'ouverture au commerce des différents pays. Vu la montée fugurante d'un petit joueur économique avant 1987 qui a pris la place de la deuxième économie mondiale en 2012, l'histoire de la Chine est particulièrement intéressante comme exemple de la géopolitique du développement. Ils ont profité, ils ont tiré avantage. le succès extraordinaire de la Chine dans l'amélioration de son niveau de développement économique et dans la réduction de la pauvreté n'est pas uniquement une question de l'exploitation de ces vastes réserves de main-d'oeuvre relativement peu coûteuses, c'est ce que disent les hommes politiques. La mobilisation des populations et l'intégration dans des marchés mondiaux ont trouvé un rôle beaucoup plus important. La mobilisation des populations dépend en partie d'un degré d'homogénéité culturelle et de l'acceptation de la légitimité populaire du gouvernement, ce qui permet à des investisseurs étrangères et domestiques à s'attendre à la stabilité politique maximale et des perturbations minimales des lieux du travail. L'organisation de l'intégration dans des marchés globaux part du principe que certaines activités, par exemple les activités bancaires, nécessitent un contrôle étatique considérable même lorsque les pays s'ouvrent mondialement pour bénéficier au mieux de ses avantages comparés en termes de terre, du travail et du capital. La facilité de faire des affaires joue aussi un rôle. Ce qui est peut-être encore plus vital, c'est l'investissement dans des infrastructures telles que les ports, les chemins de fer, des infrastructures routières et des biens publics comme l'éducation et les soins pour qu'un investissement privé lucratif puisse avoir lieu. Il existe un rapport évident entre la réussite des efforts de mobiliser le peuple et l'investissement dans l'infrastructure d'un côté et les améliorations dramatiques dans le développement économique de l'autre. Mais un mélange de stratégies différentes peut être censé selon la taille de l'économie, population, demandes, infrastructures, etc. base de ressources, structure étatique et efficacité de l'administration. Des grandes économies intérieures permettent la réalisation d'économies d'échelle dans la production et dans la consommation ainsi que la substitution d'importations. historiquement, le Brésil, l'Inde et le Mexique avaient adopté cette démarche. La Russie, qui avait flirté avec l'économie mondiale après l'effondrement de l'Union soviétique, était éventuellement en train de reprendre ce chemin. Des autorités régionales et supranationales comme l'Union européenne et l'ALENA, où ça va changer sans doute le nom, proposent des avantages tout en maintenant une autonomie des différents types au niveau de l'État. Le commerce avec des voisins se substitue à une grande économie. C'est la raison pour laquelle lors de l'indépendance dans les Balkans, on avait demandé d'adhérer à l'Union européenne. Les pays riches en ressources, particulièrement lorsqu'elle demande est peu souple mais assujettie à l'épuisement comme le pétrole, peuvent profiter de fonds souverains pour investir dans des actifs nationaux et mondiaux. Beaucoup de pays producteurs de pétrole du Coït à la Norvège en passant par la Venezuela disposent de tels fonds. Mais encore d'autres pays comme le Singapour, la Malaisie, la Chine et la Corée du Sud ont également poursuivi cette stratégie dans une certaine mesure. Aussi, l'Alaska et les Texas le font. C'est une façon d'être prévoyant pour l'avenir. Des plus petits états peuvent se transformer en paradis fiscaux. Des petits pays ont donc cette possibilité. Certains états aux États-Unis, le Delaware et le Wyoming et puis les néocolonies dans les îles Caraïbes comme les îles Cayman, le Luxembourg, la Suisse, le Londres, les Pays-Bas et le Royaume-Uni depuis les années 1980 ont adopté au moins quelques caractéristiques de paradis fiscaux. Des sociétés étrangères et des individus fortunés bénéficient des avantages du statut domiciliaire pour réduire ou éliminer leurs impôts sur les revenus pour faciliter les inversions fiscales à la suite de fusions ou d'acquisitions. On fait une relocalisation dans la juridiction fiscale la moins chère et en enregistrant les revenus dans la juridiction fiscale la moins chère chez une filiale du groupe qui s'y est atablie précisément pour ce motif. Mon exemple pour cela ce sont les tractations entre Apple et le gouvernement irlandais. Il est évident que ces stratégies coûtent cher à d'autres juridictions. Le cas du Chypre est intéressant. La Russie est à la fois la source principale et la destination de ces flux de capital. Qu'est-ce qui se passe là ? Vous avez des idées ? Est-ce qu'on va investir beaucoup d'argent en Chypre ou est-ce que ça entre simplement pour repartir ? Il s'agit donc du blanchissement de l'argent très souvent. Mais la puissance des lobbies des entreprises et des individus qui en tirent profit dans les autres juridictions. Peu de choses peuvent être faites pour éliminer ces stratégies d'évitement fiscal sur lesquels ces flux sont fondés. Cet ensemble des stratégies a entraîné un déplacement du centre de gravité de l'économie mondiale de l'Occident à l'Orient avec un féroce contre-coup politique dans l'ancien cœur de la mondialisation des États-Unis. Vous voyez ça au fond de ce diapositif. Vous voyez qu'à une époque, le centre de la gravité économique était dans l'Atlantique du Nord. Après avoir été en Asie centrale 500 années plus tôt et maintenant, cela se déplace de nouveau dans l'Orient avec la montée de la Chine. À l'autre extrême du continuum de développement se trouve des quasi-États, voire des États en faillite qui sont incapables de gérer les opportunités de la mondialisation. Une partie de cette incapacité relève des histoires coloniales de beaucoup d'États, des incohérences entre la cartographie des États et des nations, leur dépendance d'une monoculture. S'il est vrai que la corruption existe aussi à ailleurs, elle est endémique dans beaucoup d'États postcoloniaux, en partie au moins parce que les fonctions étatiques sont considérées quasi exclusivement comme source de clientélisme. Les colonies qui sont devenues des États indépendants avaient été taillies par les puissances coloniales, le Royaume-Né, la France, l'Espagne, etc., en ne considérant que peu leur homogénéité ethnique ou nationale. la légitimité politique des institutions nationales est ainsi tout à fait périlleuse. En même temps, les institutions politiques qui sont imposées de l'extérieur et qui ne se développent pas de racines nationales ont du mal à se faire accepté. C'est surtout le cas lorsque les recettes économiques imposées par des fonds extérieurs découragent les investissements publics, je parle des banques du FMI ou qui imposent des budgets d'austérité. À la suite de la guerre froide, la fin des pressions des États-Unis et de l'Union soviétique qui avaient permis à certains États de vivre grâce à des infusions massives d'aide dans un contexte de concurrence entre les systèmes a laissé place à des sectes, des tribus, des clans et des groupements régionaux qui luttent pour imposer leur domination politique ou leur secession. Il suffit de penser au Cameroun. Maintenant, cette dernière tendance ne s'invite bien évidemment pas à des États faibles, mais aussi elle se fait ressentir également dans des États forts comme le Royaume-Uni et l'Espagne ou l'Union Européenne proposent un cadre de gouvernance dans lequel des petits États peuvent prospérer. Mais quelle que soit la stratégie élue de développement, il est clair que la croissance économique à l'ère de la mondialisation dépend surtout de la capacité de trouver une niche dans une plus grande économie mondiale. Alors que cela est surtout vrai pour les plus petits États, les plus grands États peuvent aussi énormément bénéficier d'une mobilisation collective dans la poursuite de leurs objectifs. c'est clairement ce qui s'est produit avec la Chine. Toutefois, les obstacles structurants imposés par les réalités géopolitiques mondiales ont certaines options plus disponibles que d'autres pour une grande partie des États du monde, surtout ceux avec les expériences coloniales négatives qui perdurent, surtout en Afrique et dans le Moyen-Orient, les fruits de la mondialisation si elles existent passent un objectif lointain. Depuis le début de la mondialisation de l'ère de la mondialisation des années 70, le développement de l'économie mondiale a été régulé de plus en plus, non seulement par les gouvernements au sein des pays, mais aussi par des structures d'organisations internationales, parapubliques ou privées de plus en plus influentes. Et l'on peut dire que le croissement de ces organismes est le produit de l'érosion de la division claire entre le public et le privé. Donc, il est facile aujourd'hui de passer de l'un à l'autre, de passer de postes gouvernementaux au secteur privé. Et ce qui est aussi dû à l'hostilité des entreprises et l'hostilité populaire à la régulation par les gouvernements de ce secteur, de l'absence de régulation intergouvernementale et l'explosion de transactions transnationales qui établit auxquels les États sont mal équipés pour répondre. Et comme Janine Weld l'a décrit, a décrit cette tendance favorisée par deux décennies de dérégulation, les partenariats publics-privés et les mouvements mondiaux vers la privatisation, les acteurs non-étatiques maintenant remplissent les fonctions qui étaient entrepois à la prérogative des gouvernements. De plus, l'inclination à brouiller les frontières entre l'État et le privé maintenant est largement acceptée. Un jargon international du terme tel que privatisation, société civile, organisation non-gouvernementale et d'autres termes dans ce genre qui atténuent le rôle des États est répétée de partout de Washington à Wellington et les décisions des myriades de nouvelles organisations transnationales peuvent avoir un effet majeur sur le cours de la mondialisation. Elles constituent les acteurs dans ce que l'on appelait la géopolitique basse qui la distingue de la haute géopolitique, une hiérarchie inter-État qui, elle, est une hiérarchie d'intérêt étatique ou de rivalerie inter-impériale. Dans le premier cas, on parle donc de normes d'un sens international de normalisation et d'agences de réglementation. Elles sont classées selon deux dimensions. Soit elles sont publiques ou privées, soit elles sont axées sur le marché ou non. Le développement les organisations de développement international et financière telles que le FMI et la Banque mondiale sont les plus connues d'entre elles. Mais il y a des organisations inter-gouvernementales qui suivent leurs propres programmes qui sont fixés par leur propre équipe et dont les votes sont généralement faits en faveur de leurs financeurs principaux, c'est-à-dire les États-Unis. Ils soutiennent le gouvernement dans des situations économiques complexes. et en retour, ces pays doivent appliquer certaines prescriptions politiques. Un important exemple des organisations privées marchées, quant à elles, seraient les agences de notation qui évaluent le risque relatif des obligations d'entreprises et de gouvernements. et leurs décisions sont basées sur le fait qu'elles ont une connaissance spécialisée et une certaine indépendance que le gouvernement ne peut pas fournir. Et quand les gouvernements essayent de lever des fonds en vendant des obligations, elles sont soumises à certaines autorités telles que Moody's, Standard & Poor's et Fitch. Et la crise récente dans leur zone montre leur importance puisque les agences publiques telles que les organisations publiques telles que le FMI et la Banque centrale européenne ont basé leurs décisions basées sur les anxiétés qu'elles ressentaient vis-à-vis de décisions prises par ces agences de notation. Elles avaient peur de souffrir justement de décisions qui allaient contre elles. Dans la catégorie marché privé, pardon, publique, il y a des organisations qui régulent les fusions, les acquisitions et les prix de monopole ou les délais d'initiés entrepris par les grosses entreprises qui vont généralement donc dont les pratiques vont bien au-delà des frontières nationales et c'est le cas notamment de la Commission fédérale du commerce des Etats-Unis ou la Commission américaine des opérations boursières. Enfin, il y a une pléthore d'organisations pour la catégorie, la dernière catégorie privée non fixée sur le marché et ça, c'est les organisations qui sont récemment, qui ont récemment commencé à remplir un rôle de réglementation qui n'était pas prise en charge par des organisations publiques qui peuvent inclure les règles comptables, les spécifications de sécurité de produits et ça peut paraître un peu important mais si l'on s'en fie à ce que disent les agences Burtz et Matil, il s'agit en fait des nouveaux maîtres du monde. Dans le deuxième cas, les banques centrales nationales d'aujourd'hui ont un haut degré d'indépendance politique vis-à-vis de leur gouvernement. Par exemple, la Banque d'Angleterre qui a longtemps été soumise à la supervision de la trésorerie britannique et est maintenant beaucoup plus indépendante de son influence depuis 1997 et les banques centrales européennes créées en 1999 pour gouverner la devise européenne. Ainsi, exerce également un pouvoir très séparé des États membres dans l'eurozone et cela veut dire qu'ils prennent des décisions sur la quantité de monnaie à émettre, les taux d'intérêt, les taux d'échange et le font avec, ayant dans le viseur l'évolution des marchés mondiaux plutôt que simplement l'intérêt de leur gouvernement propre. Et en même temps, on voit que l'économie financière privée se déplace de plus en plus à l'étranger pour éviter les régulations, les réglementations nationales et mondiales. Des milliers de milliards de dollars de capitaux étrangers sont maintenant situés à l'étranger et pour pouvoir éviter toute imposition sur leurs revenus et pour pouvoir tirer avantage de normes de régulation souvent inexistantes sur les impôts sur les sociétés et leurs revenus sur des personnes physiques, les entreprises se délocalisent à l'étranger dans ces appartifices que l'on mentionnait plus tôt tels que les îles Caïmans. Les institutions financières mondiales de Premier Org à New York et à Londres fournissent le centre nélebre algique de circulation transfrontalière de ces profits d'entreprises. Les banques centrales essayent de plus en plus de coordonner leur activité pour pouvoir gérer justement ces flux qui se font à l'étranger et la Banque des Règlements internationaux a même son propre compte, sa propre banque commune pour coordonner leurs efforts afin de réguler la finance globale. La contradiction entre le désir des grands pays de retenir ces recettes fiscales pour financer leur politique et le désir accru des entreprises d'éviter toute forme d'imposition et vraiment ce qui tire le système vers le bas. Vous avez sûrement entendu parler des Panama Papers qui exposent justement ce travers de l'économie actuelle. Pour conclure, La biopolitique et la mondialisation depuis toujours de pair ne sont pas opposées. Une affirmation que nous entendons depuis environ un siècle selon laquelle ce sont deux tendances opposées n'est pas tenable à la lumière des preuves. Ici, j'ai essayé de démontrer comment ces deux forces se renforcent réciproquement à travers trois aspects de leur rapport dans la mondialisation. Un, les origines de la mondialisation contemporaine poursuivies par des gouvernements successifs des États-Unis depuis 1945. Deux, le rapport étoit entre l'histoire géopolitique d'un État, son statut et sa capacité de tirer profit des occasions offertes par la mondialisation. Et trois, l'émergence de nouveaux organismes agences de notation réglementaires et donateurs de normes sous la protection de grandes puissances géopolitiques à un moment où l'autorité de ces organismes face à sa capacité limitée des États dominants à maîtriser elle seule une explosion de transactions rationnelles ne cesse de croître. Pour ce qui concerne la question à savoir si ce cycle vertueux de géopolitique et mondialisation continuera dans l'avenir ou dans la même forme, seuls les dieux le savent. Ce qui semble clair en revanche c'est qu'une pensée géopolitique formulée dans les termes limités de concurrence entre les entités territorialisées, termes typiques du récit du début du 20e cycle, ne nous permettra jamais à comprendre ce qui s'est produit depuis. Les perspectives semblent être soit ce qu'on pourrait appeler de la continuée transnationale puisque la mondialisation à mon avis s'est tellement fortement racinée, soit une réémergence de révélités entre empires, surtout si les États-Unis abandonnent le rôle de sponsor géopolitique de la mondialisation et aucun nouveau sponsor se présente à sa place. Des transformations d'hégemony à la rivalité se sont déjà produites. C'est certain que les États-Unis montrent des symptômes d'épuisement vu dans ce dé positif une perte d'avantages concurrentielles dans beaucoup d'industries et un désarroi dans la politique intérieure. Il suffit de regarder la politique américaine. Certains dessinateurs, celui de la South China Daily Post de Hong Kong, anticipent cette transformation. Ici, on voit le G7, le sommet des sept plus grandes économies qui représentent le monde de la mondialisation. Il y a des challengers des deux égements des deux rivalités impériales. D'autres encore voient une période d'instabilité et d'incertitude personne ne sait ce qui va arriver après. J'estime que ce dessin correspond plus aux réalités probables des deux années à venir. Voilà ce que je crois est la politique étrangère des États-Unis d'aujourd'hui. Vivons dans des temps étranges mais intéressants et j'espère que je vous ai donné quelques éléments pour mieux saisir comment nous y sommes arrivés. Merci. Merci beaucoup de ce voyage à travers un siècle et au-delà du siècle de la géopolitique. à John de nous avoir emmenés sur les frontières économiques de la géopolitique frontières et front pionnier et aussi de nous avoir montré à quel point en fait le territoire était à la fois une pièce du puzzle et un piège ce qu'il a formalisé en son temps comme le territorial trap le piège territorial le fait de vous avez vu aussi il utilise beaucoup d'images qui sont qu'on peut peut-être encore appeler des cartes mais pas peut-être plus et c'est tout l'intérêt aussi de sa démarche. Nous avons maintenant un temps de questions réponses avec vous si vous souhaitez l'interpeller des précisions et je vais faire circuler la parole. Il peut y avoir aussi d'autres micros qui circulent mais... Merci de votre conférence. j'ai une question qui se concerne l'application extraterritoriale du droit américain s'agit-il d'un type de mondialisation et d'une arme géopolitique c'est la première partie de la question est-ce que vous prévoyez où cela va nous mener quel sera l'issue quel sera le résultat de cette application extraterritoriale La question concerne l'application extraterritoriale du droit américain s'agit-il d'une forme de mondialisation ou s'agit-il plutôt d'une arme dans la géopolitique ? Il est évident qu'il y a des limites à cet argument il y a des parties du monde qui continuent à fonctionner de façon plus ou moins indépendante je ne voudrais pas exagérer par exemple beaucoup de pays en Europe n'ont pas simplement suivi le modèle américain lorsqu'il s'agissait des fusions et des acquisitions ils n'ont surtout pas suivi l'exemple lorsqu'il s'agissait des biens publics ou la définition de la santé comme bien public ce serait une erreur de mon côté de dire que c'est une simple projection une espèce d'américanisation du monde je crois que ce que je voulais dire plutôt c'est qu'il y avait des facteurs structurels qui ont jeté une fondation sur laquelle une mondialisation a été construite mais le modèle américain pour ainsi dire était extrêmement élastique quand il s'agissait de la question à savoir qu'est-ce qu'on peut tolérer au sein de ce modèle merci beaucoup de votre conférence qui était très large et qui a fait partie de votre expérience il y avait beaucoup de choses que j'ai appréciées j'ai beaucoup aimé l'image du mur des Amériens et ce qui serait très intéressant c'est de savoir qu'est-ce que vous pensez de l'avenir les décennies à venir vous n'en avez pas parlé j'ai l'impression que cela devient très dangereux oui j'ai abordé ce sujet à la fin lorsque j'ai évoqué les perspectives de la continuation je voulais suggérer qu'il y a des problèmes sérieux avec la mondialisation particulièrement la mondialisation financière le fait que tant d'actifs se trouvent à l'étranger dans les fonds d'offshore un aspect principal des soucis principal du monde des affaires c'est l'évitement fiscal c'est-à-dire d'éviter de payer pour le bien commun plutôt que de produire et puis il y a des contre-coûts contre la mondialisation y compris dans les États-Unis donc on voit la réémergence d'une démarche beaucoup plus territorialisée et autarchique ce que je voulais suggérer c'est que la difficulté sera comment gérer cela de mon point de vue il faudrait transformer la mondialisation en quelque chose beaucoup plus positif plutôt que de retomber dans des rivalités entre les empires et nous n'avons pas suffisamment de mouvements favorables à une alter-mondialisation tout le monde est opposé à la mondialisation plutôt que de changer la façon dont la mondialisation s'opère j'ai parlé un peu de la façon dont la Chine mobilise la mondialisation est un très grand facteur de la croissance chinoise maintenant beaucoup de la croissance chinoise est déterminée par des facteurs internes c'est un modèle d'exportation beaucoup de choses que l'on produit en Chine maintenant on les consomme en Chine cela crée quelque chose de très différent la Chine a bien évidemment qui ont profité de la mondialisation pour arriver à cette croissance économique absolument invraisemblable oui merci pour votre exposé vous avez vous avez révélé la réussite économique où le territoire a été la base du développement oui où le territoire a été la base de le développement maintenant il y a un problème où le territoire va retrouver de l'actualité c'est avec les problèmes environnementaux et là et là les pollutions comme les migrations actuelles sont des problèmes que les multinationales ne peuvent en aucune façon résoudre alors comment pouvez-vous imaginer cette globalisation maintenant avec en intégrant les problèmes environnementaux sachant que les problèmes environnementaux sont mondiaux la mondialisation vous dites la globalisation c'est quelque chose qui va au-delà de la mondialisation c'est l'idée de l'anthropocène c'est que c'est aux dépenses de l'environnement l'environnement est considéré tout simplement comme déchetterie de toutes les externalités négatives de la pollution l'exploitation etc toutes ces choses-là ne sont pas dans le calcul des prix ce ne sont pas des facteurs qui rentrent dans les prix une autre question c'est la financiarisation à laquelle je faisais référence cela constitue aussi une incitation à traiter à viser la croissance quel que soit le prix ça veut dire que la géopolitique du développement et l'avenir de l'environnement mondial sont en conflit le grand dilemme alors c'est comment redistribuer le produit le produit de la croissance il y a des personnes qui sont incroyablement pauvres il faut qu'ils en tirent certains bénéfices nous savons qu'à l'heure actuelle excepté la Chine la plupart des avantages de la mondialisation ont été pour une très petite partie une très petite minorité de la population mondiale ce sont des énormes questions je ne peux pas m'adresser à tous ces aspects ici dans ma communication de ce soir je voulais tout simplement montrer à quel point la géopolitique et la mondialisation entre en rapport parler des conséquences environnementales serait toute une autre communication surtout les conséquences globales les conséquences mondiales pour l'environnement je voudrais prononcer une affirmation et je vais vous demander ce que vous en pensez c'est possible que le problème principal c'est que la réglementation ne peut pas suivre le débit de la mondialisation je vais vous donner un exemple c'est intéressant de savoir votre avis le changement l'évolution le plus radical ce sera la mondialisation des informations et des données et nous ne sommes pas du tout prêts à faire face à cette mondialisation là je suis à 100% d'accord avec vous ce n'est pas simplement une affirmation ce que je disais c'est que la géopolitique de la réglementation n'est pas à la hauteur de la tâche de réglementer ou de réguler la mondialisation on voit un échec et avec l'évolution de la technologie de l'information et des médias sociaux il n'y a pas de mécanisme adéquat pour gérer ces défis il y a des énormes sociétés américaines comme Google Facebook etc et à part l'Union Européenne il faut tout de même dire qu'ils font des choses dans l'Union Européenne on fait très peu pour réglementer pour réguler les activités et pour s'assurer que ce qu'ils font correspond aux normes et à la responsabilité démocratique dans différentes parties du monde comme vous l'avez vu peut-être Google a décidé de se plier à la réglementation chinoise surtout le firewall chinois mais simplement parce qu'ils veulent gagner de l'argent ça n'a aucun rapport à la question de la protection des données privées et aux questions auxquelles je crois que vous faites référence je disais que Google a décidé de créer ce parc-feu pour travailler en Chine Google a été obligé de se mettre d'accord avec les règles du gouvernement de la Chine c'est un bon slogan j'aime c'est un bon slogan j'aime ce que vous venez de dire je ne sais pas est-ce qu'il reste une ou deux questions tout d'abord tout d'abord merci beaucoup pour votre présentation j'ai deux questions pour vous vous montriez sur l'une de vos cartes une carte des états fragiles et leur index et des états quasi faillis donc j'ai deux questions pour vous par rapport à ça tout d'abord dans vos livres et dans vos articles vous analysez également un autre côté du rôle économique de ces quasi-entités comme Apazia deuxièmement alors que ces états sont très dépendants d'autres états pour les financer donc est-ce que ces entités finiront par s'écrouler ou est-ce qu'il y a un futur pour eux dans ce monde de plus en plus mondialisé je vous remercie eh bien si j'avais plus de temps je vous parlerais des difficultés d'utiliser des termes tels que des quasi-états ou des états faillis il s'agit vraiment de catégories normatives ici et où l'on émet un réel jugement lorsque l'on fait cela sur le caractère des pays et ces étiquettes suggèrent qu'il y a quelque chose avec ces états qui a mal tourné ou qu'il y a un réel problème néerrant de ces états alors qu'en fait tel que vous le suggériez en fait en filigrane que c'est la connectivité elle-même qui est problématique et la nature des relations qu'ils entretiennent avec le reste du monde historiquement nombreux de ces pays ont des liens de dépendance dans la production de matières premières qui datent de l'époque de lorsqu'elles étaient des colonies et la difficulté de se détacher de cette dépendance de se défaire de cette dépendance et explique la situation dans laquelle ils sont actuellement donc je crois que c'est la première chose à dire sur les états quasi-états ou les états faillis donc il est extrêmement difficile pour ces pays de mobiliser leur population et de s'insérer dans l'économie mondiale mis à part à travers une réelle dépendance économique financée par des pays étrangers et donc pensez à de nombreux pays en Afrique de l'Ouest qui sont touchés par ce problème qui dépendent des économies britanniques et françaises notamment où ils exportent par exemple leur noix de coco du Ghana des produits qui finissent en Europe occidentale et le problème avec ce genre de carte c'est qu'elle regroupe de plusieurs cas et donc par exemple là je me suis penchée sur le cas du Moyen-Orient et de l'Afrique mais ça comprend aussi ces autres états qui ont une indépendance et une souveraineté choisie et qui ont fait défection mais qui ne sont pas reconnus comme souverains ou indépendants au niveau international et que ce soit le cas de la Georgie ou de la Moldavie par exemple et cette carte comprend cela et un problème qui se pose avec ces états c'est que ils apparaissent généralement dans le contexte où d'autres états interviennent ou ils n'apparaissent que dans leurs relations avec les autres états et finalement on oublie assez vite ce problème dès que le conflit s'aménise alors à moins qu'elles s'associent à une grande union telle que l'Union Eurasiatique alors enfin si elles adoptent cette solution alors là elles pourraient peut-être bénéficier de ce type de mécanisme mais autrement elles seront moins en difficulté je vous remercie pour votre présentation par rapport à ce que vous venez de dire j'aimerais rebondir dessus je me demandais dans le cas de la Grande-Bretagne et du Brexit qu'en est-il quand vous êtes en dehors quand vous êtes au marge alors que vous avez besoin d'une certaine connexion pour pouvoir fonctionner cela semble contre-intuitif de prendre une telle décision pourquoi est-ce que la Grande-Bretagne sortirait de l'Union Européenne est-ce que c'est dans leur intérêt comment est-ce que l'on pourrait imaginer que ce soit dans leur intérêt que ça marcherait dans un monde tel qu'il est actuellement un monde mondialisé il y a deux explications on peut appeler ça des explications pour qui sont avancées par ceux qui sont en faveur du Brexit et qui ne sont pas forcément complémentaires l'une qui est basée sur un sentiment de nostalgie une sorte de nostalgie impérialiste pour une Grande-Bretagne qui je me rappelle quand j'étais petit il y avait cette il y avait cette carte forcément où on nous montrait cette carte de Mercato où vraiment le Canada était beaucoup plus gros et donc c'était une carte qui nous faisait beaucoup rire mais qui aussi perpétuait des fantasmes impérialistes et je crois que vraiment c'est juste un héritage de cela donc dépendant d'où vous vous situez vous entretenez des liens différents et donc ce sens de vouloir revenir à un ordre précédent dans lequel vous n'êtes pas juste un pays parmi d'autres en concurrence avec des pays tels que la France la Maine etc cela peut expliquer cette décision et ceux qui défendent le Brexit généralement ne savent rien sur l'économie absolument rien donc il y a des gens tels que Boris Johnson Terry Smog ou leurs semblables qui n'y connaissent absolument rien et qui ne savent absolument pas comment l'économie britannique fonctionne donc ça c'est un premier groupe et ils font leurs arguments sur une sorte de nostalgie d'un monde qui n'existe plus et l'avènement du populisme la montée du populisme en Europe et aux Etats-Unis se nourrit de ce genre de sentiments make America great again par exemple qu'est-ce que ça veut dire ramener les Etats-Unis aux années 1950 ça semble indiquer cela et qui tentent à favoriser un monde moins connecté moins mondialisé mais c'est utopique quelque chose du passé qui devient quelque chose du futur une utopie un peu inversée au lieu d'un monde plus juste plus respectueux de l'environnement donc là où on regarde vers le futur là c'est plutôt une version utopique où il se tourne vers le passé donc deuxièmement l'argument avancé souvent est que la Grande-Bretagne pourrait devenir une sorte de paradis fiscal bien sûr ceux qui sont à Londres se sont opposés au Brexit et beaucoup plus que les autres régions du pays mais pour la Grande-Bretagne qui a quitté l'Union Européenne et bien pour Londres pour les banques qui j'imagine vont rester finalement à Londres plutôt que d'aller à Paris ou à Francfort qui me semble beaucoup plus probable mais il y a un sentiment d'inertie et donc il leur semble que la Grande-Bretagne peut être un centre financier juste à l'extérieur de l'Union Européenne sauf que ceux qui ont voté par le Brexit ce sont ceux qui vivent dans ces zones durement touchées par par le déclin d'industries manufacturières et ce n'est pas rationnel le Brexit ne fait aucun sens quand vous prenez un peu de recul Bonjour c'était plus ou moins ma question est-ce que vous pensez que le Brexit est un accident de la globalisation donc plus ou moins la même question je crois qu'un degré vous avez raison bon peut-être que maintenant je vais peut-être un peu changer de pied et puis être un peu plus sympathique avec ceux qui ont voté pour la sortie du Royaume-Uni des Unions Européennes et il y a une distance de plus en plus importante entre la façon entre la façon dont l'économie locale fonctionne et ce dont ils ont besoin et donc le terme qu'ils peuvent utiliser en fait c'était une solution pour voter contre tout ce contre quoi ils s'opposent donc les étrangers qui viennent sur le territoire le sentiment qu'ils perdent le contrôle sur leur vie et donc qui explique leurs décisions et donc il faut un petit peu leur montrer un peu d'empathie la crise de 2008 est due à des décisions qui ont été prises de l'autre côté de l'Atlantique et avec un effet domino cela a touché les économies européennes puisque c'était les banques européennes qui avaient acheté ces ces prêts qui n'étaient pas qui n'étaient pas des bons prêts donc l'histoire de Lloyd's Bank qui j'ai et la banque royale d'Ecosse avec qui j'ai toujours un compte c'était vraiment des banques qui s'engageaient dans de telles activités et donc qui sont responsables de la crise et donc ce vote c'était en fait une défiance ils montrent leur défiance et leur hostilité envers des institutions qui prennent des décisions qui impactent votre quotidien donc quand c'est des décisions prises par des directeurs d'entreprises manufacturières de voitures à Tokyo quand c'est pris par des banques de l'autre côté de l'Atlantique et en fait en votant cela c'est aussi cela montre un désir de se protéger de ce genre de décision donc c'est dans ce sens qu'on pourrait le comprendre et peut-être comprendre davantage pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix vous avez rappelé le déclin des activités manufacturières traditionnelles en Europe est-ce que est-ce que l'arrivée du numérique allez-y continuez je traduis vous avez rappelé le déclin des activités manufacturières traditionnelles de l'Occident favorisant les autres pays est-ce que l'arrivée du numérique ne va pas recentrer maintenant les activités dans les pays occidentaux sachant sachant que ces activités liées à la robotique nécessitent des compétences très importantes qui n'existent pas dans les pays émergents voilà et cela sera doublé par des activités décarbonées qui n'existent pas dans les pays émergents j'ai quelques éléments de réponse à votre question la première réponse beaucoup des industries traditionnelles pour ce qui concerne l'emploi tout de même ne fourniront jamais les niveaux d'emploi qu'on avait vus au passé donc même s'il y a un renouvellement de ces industries s'ils ont fait plus de pièces localement en France ou dans les Pays-Bas plutôt que de les importer de la Mexique ou de la Chine comme vous avez dit ces pièces seront faites par des nouvelles technologies sans le besoin d'autant d'employés l'époque de l'emploi de masse est probablement appartient probablement au passé pour ce qui concerne le cas de la Chine beaucoup de gens disent il y a encore énormément de gens à moitié compétents qui travaillent dans l'assemblage des téléphones portables en Chine c'est tout à fait vrai mais cela nécessite un certain type de main d'oeuvre il ne s'agit pas seulement de main d'oeuvre peu chère c'est le type de la main d'oeuvre qui est prête à travailler des semaines épouvantables ça serait très difficile pour Apple de trouver les mêmes gens d'endroit en Europe pour produire des téléphones portables pour utiliser ce seul exemple vous avez raison il y aura de plus en plus d'importance dans la production locale surtout avec le prix du pétrole le problème du transport la containerisation etc. a été relativement peu cher mais ces chaînes logistiques mondiales vont coûter de plus en plus d'argent et cela va être plus économique pour des entreprises de relocaliser la production de ces pièces de ces composantes là où ces biens seront assemblés montés consommés nous avons vu une espèce de mondialisation à l'échelle mondiale et ce que nous allons voir ce que l'on va voir c'est peut-être une resurgence de la régionalisation avec les pressions des prix énergétiques et du pétrole et aussi une préférence de beaucoup de personnes c'est beaucoup de personnes de consommer localement plutôt que de consommer des choses produites ailleurs merci de votre communication brillante et très vaste j'ai une question dans deux parties sur vos conclusions est-ce que vous diriez bien qu'avec le retour de la rivalité entre empires il y a des causes néo-darwiniennes liées à la mondialisation actuelle il y a des caractéristiques de la mondialisation qui pourraient favoriser ces rivalités entre les empires la deuxième partie de la question est-ce que cet élément néo-darwinien est-ce que cet élément néo-darwinien est culturel et lié à l'incapacité d'adapter à une complexité qui ne cesse de croître maintenant je comprends ce que vous voulez dire par néo-darwinien dans un certain sens vous parlez d'adaptation nous avons peut-être atteint une étape dans la mondialisation même si on ne prend pas en considération la crise de 2008 ou les questions relatives à l'évitement fiscal nous nous trouvons face à des vraies limites je pensais plutôt à Malthus qu'à Darwin mais il y a des limites à la mondialisation et cela peut créer des circonstances dans lesquelles une chute de ressources feront l'objet et de plus en plus de conflits en Afrique par exemple la Chine essaie de s'emparer de certaines ressources avec des contrats long terme avec des gouvernements pour des denrées comme le cuivre ça va à l'encontre du modèle des Etats-Unis et des entreprises européennes qui est le marché sport c'est-à-dire les prix du moment d'une certaine façon ce que nous voyons ce sont les limites aux échanges sur le marché c'est polonien ce que je vous raconte une des raisons pour lesquelles il y a eu cette vaste expansion de l'économie mondiale et du capitalisme tel que l'on le voit aujourd'hui c'est l'existence de ces échanges de marché la redistribution et la réciprocité ce sont les termes que Karl Polanyi avait identifié dans ses ouvrages ils ne peuvent opérer que sur une très petite échelle la réciprocité dans les clans où il y a beaucoup de confiance ou des systèmes redistributifs dans des empires ou des systèmes où les décisions politiques sont totalement centrales mais les échanges mercantiles ont été nécessaires pour l'expansion du capitalisme mondial mais on peut se trouver face à ces limites et j'estime que c'est plutôt cela l'évolution et ce qu'il faudrait c'est un rééquilibrage plus vers un système mondial redistributif lorsque je dis qu'il faudrait changer la nature de la mondialisation si vous ne voulez pas que les gens migrent vers votre pays donnez-leur quelque chose à faire là où ils vivent déjà on crée un système de redistribution qui d'une certaine façon permet de gérer des plus grands problèmes de la mondialisation sinon si on ne le fait pas nous nous trouverons face à des conflits merci beaucoup on s'approche à la fin de cette soirée je crois que c'est une soirée émotive le facteur émotif dans la mondialisation sera un grand sujet pour l'avenir nous avons également fait allusion aux questions du développement et à la croissance nous voyons que c'est une dynamique cyclique mais ce n'était pas une communication purement pessimiste parce qu'à travers cette communication de John Agnew nous avons vu que le sort de la mondialisation peut rester nécessaire souvent mis en cause au passé nous avons toujours l'impression que le passé est quelque chose d'idéal ce nébuleux d'acteurs l'état l'économie existe depuis très longtemps tout au moins depuis deux siècles cela nous a donné une vue de l'espace et du temps une vue mondiale une vue globale merci beaucoup John Agnew pour cette soirée que nous avons passée en votre présence remercier l'université Grenoble Alpes et vous convier aux prochaines conférences d'exception qui continueront d'avoir lieu tous les trimestres à peu près dans cette même salle au revoir de l'université – Sous-titrage FR 2021